Je vais tout de suite montrer le programme qu'on va coder, donc pour ça, je vais aller ouvrir le fichier qu'il faut, donc le fichier de démonstration, je l'ouvre dans IDLE, et puis j'appuie sur F5 pour l'exécuter. Donc on va générer une fenêtre de cainter, comme on le voit ici, contenant un canevas de couleur grise, et dans laquelle sont placées en gris les différentes images de notre jeu, simplement elles sont placées aléatoirement, et elles sont placées par paire, comme ici, C et C, Python et Python, C++ et C++, etc. Le code qu'on va écrire est basé sur le code des deux vidéos précédentes, donc la vidéo 5 où on avait généré une fenêtre de cainter où on plaçait en gris des couvertures d'images, on doit faire un petit peu la même chose, que les couvertures d'images doivent être remplacées par des logos, et puis à la vidéo 6 on avait généré ce qu'on voit à droite là, c'est-à-dire une liste de listes qui était censée représenter notre grille. Donc plus précisément, si je regarde, par exemple, dans cette liste de listes, la deuxième liste, c'est-à-dire la liste d'indice 1, elle est formée de 5 éléments, et si je regarde les deux derniers éléments, ils valent 9. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ma grille, je vais placer à ces positions, donc en deuxième ligne et dernière colonne et en dernière colonne, je vais placer le langage numéro 9, et dans l'ordre alphabétique, c'est le dernier, c'est-à-dire c'est Scratch. On va pouvoir passer au code, donc je vais ouvrir le fichier correspondant, il est ici, alors c'est le fichier qu'on voit ici, à sa racine on voit qu'il y a un répertoire qui s'appelle Images, dans lequel se trouvent les différentes images qui vont nous être utiles, qu'on va afficher dans la fenêtre. Donc très important de noter, la construction du nom des images, c'est une extension .gif, et avant l'extension, c'est le nom du langage en minuscule. Typiquement, pour Python, ça va être Python.gif. Je vais donc ouvrir le fichier, toujours dans IDLE. Je vais l'exécuter, déjà, qu'on voit ce qu'il fait, il est basé sur un code précédent, donc j'appuie sur F5, voilà. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il place en grille des couvertures d'images. Je vais un petit peu décrire le code, il reprend ce qu'on a vu aux vidéos 5 et 6. Alors, la partie visible qui génère la grille qu'on a vue, elle est ici, c'est-à-dire qu'on fait notre parcours par lignes et colonnes de notre grille, on calcule le centre, et on place l'image de couverture, donc l'image de couverture, c'est cover, qui est donc déclarée un petit peu plus haut. Concernant la partie mélange des cartes, j'ai placé dans une fonction le code qui générait le plateau, donc une fonction que j'ai appelée mélanger grille, et donc je récupère ici, en appelant la fonction, je récupère un exemplaire du plateau. On va pouvoir passer au code, on dispose de la liste de liste des langages, et lorsqu'on a un langage, par exemple le langage numéro 9, j'ai besoin d'afficher l'image correspondant à ce langage, et je sais que pour afficher, comme on le voit ici, j'ai besoin de convertir l'image au format photo-image. Donc pour ça, je vais créer une liste que je vais appeler logo pluriel, et qui va contenir dans l'ordre alphabétique de mes langages les conversions au format photo-image de chacun des langages. Alors il est important d'avoir en tête que les fichiers se trouvent donc à cette adresse, sauf qu'au lieu que le fichier s'appelle cover.gif, il s'appelle langage.gif. On va créer la liste des logos, donc je vais définir une variable logo qui est initialisée à la liste vide, et puis je vais la remplir. Donc pour ça, j'ai besoin de parcourir ma liste de langages, donc forlang in, donc la liste des langages, c'est langue en majuscule. Je vais définir le nom du fichier correspondant au langage, donc je vais l'appeler fichier, et je vais récupérer le nom du fichier, enfin l'adresse du fichier cover, qui va me servir de base. Alors je vais modifier, ce que je sais garder, c'est le début et la fin. Donc ça, je vais le mettre entre guillemets, et l'extension .gif aussi. Voilà, donc ça, je vais le séparer, et là, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais concaténer, et je dois mettre en fait tout simplement le nom du langage .gif. Donc c'est lang.gif, ce qui donne, donc, avec l'opérateur plus, ça donne ça. A partir de là, je peux convertir en photo-image, donc je vais écrire photo-image de mon fichier, donc attention qu'il faut écrire avec un argument nommé file, donc file égale fichier, et puis ça, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler tout simplement logo, et donc logo. Je vais maintenant rajouter, donc à la liste logo, je vais rajouter, donc, le logo que je viens de créer. Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être afficher ma liste, histoire de voir que tout se passe bien. CTRL-S et F5. Donc on voit bien apparaître notre liste de photos-images. Le print logo, je vais le retirer, et donc la suite, ça se passe ici. Il suffit que je remplace cover par photo-image du langage qui est placé à la position ligne-colonne. Donc pour ça, je vais récupérer, dans plateau, crochet, ligne-colonne, je vais récupérer le numéro du langage. Donc ici, j'écris ligne-colonne, puisque c'est à cette position que je me trouve. Donc je vais donner un nom à ce résultat, je vais l'appeler numéro. Grâce à ce numéro, je peux accéder aux photos-images correspondants. Donc le photo-image, il est dans la liste logo, et placé à l'indice qui vaut numéro. Donc ça, je vais l'appeler encore, disons, logo. Et puis, je vais faire pointer ici, dans l'argument de create image, je vais faire pointer image vers logo. Voilà, et je pense que ça devrait être bon. CTRL-S, et puis j'appuie sur F5, et ça génère effectivement notre plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !